L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Joseph, le 3 mars Et Pharaon dit à ses serviteurs Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ? Et Pharaon dit à Joseph Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et qui soit aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Genèse 41, verset 38 à 40 Du cachot, Joseph était passé à la dignité de gouverneur d'Égypte. Si elle était entourée d'honneur, cette charge n'en était pas moins hérissée de Périne. Ce n'est point sans danger qu'un homme gravit les plus hauts sommets. La tempête qui laisse intacte l'humble fleur de la vallée déracine l'arbre géant de la montagne. De même, des hommes qui sont restés probes, dans une existence ignorée, sont facilement entraînés vers l'abîme par les tentations qui les assaillent lorsqu'ils jouissent de la réussite et de la gloire. Joseph résista à l'épreuve de la prospérité, comme il l'avait supportée celle de l'adversité. Dans le palais des pharons, comme dans la cellule du prisonnier, il resta fidèle à Dieu. Étranger dans un pays païen, séparé de sa famille et par conséquent des adorateurs. Du vrai Dieu. Il continua à s'appuyer sur celui qui avait dirigé ses pas jusque-là. Et il s'acquitta avec probité des devoirs de sa charge. Grâce à lui, le Dieu du ciel fut révélé aux rois et aux grands du pays qui, tout en persistant dans leur idolâtrie, apprirent à respecter les principes révélés par la vie et le caractère du serviteur de Jéhovah. Il a donné un si bel exemple de fermeté de caractère, de sagesse et de droiture. Il avait appris dans sa jeunesse à consulter le devoir plutôt que l'inclination. Ce sont la fidélité, la foi naïve et la noblesse de cœur de l'adolescent qui expliquent les fruits de son âge mûr. Le fidèle accomplissement du devoir dans toutes les phases de sa vie, de la plus humble à la plus élevée, avait porté chacune de ses facultés à son plus haut degré de développement. Un caractère noble et droit est le résultat d'une vie conforme à la volonté de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo !